... Coralie, reste tranquille, s'il te plaît. Je bouge pas. C'est quoi ces gonguillons ? Ils sont enflés ? T'as un peu pour voir ? Bizarre, non ? Je sens pas bien si c'est normal ou pas. Je vois pas. Maman, qu'est-ce que j'ai ? Je sais pas, mon cœur. Je vais appeler le docteur, d'accord ? En attendant, tu restes au lit. Je reviens. T'inquiète pas, ça va aller. Damien ? Alors ? J'appelle. Je suis inquiète, Chérie. Pourquoi ? La leucémie commence comme ça. Ces gonguillons sont énormes. Oui, bonjour, docteur Cosma. Excusez-moi, madame, je peux pas vous dire comme ça au téléphone si c'est grave ou pas. Je dois sculpter votre fille. 42 fièvre. Depuis quand ? Quelle est votre adresse, madame ? Très bien. J'arrive le plus vite possible. A tout à l'heure. Excusez-moi, c'est pas très pointu comme rangement. Je reçois beaucoup de visites en ce moment. On se revoit quand ? Eh bien, dans deux semaines, quand vous aurez fini votre traitement. D'accord. Si vous voulez, je connais une dame très compétente qui peut vous aider. En plus, elle est au chômage depuis 3-4 mois, vous feriez une bonne action. Très bien. Envoyez-la moi. Excusez-moi, docteur, mais je vous ai un peu bousculé, mais enfin, quand j'ai vu la grosseur des ganglions, j'ai... Vous avez bien fait. Merci. C'est par là. C'est à l'étage. Bon, l'inflammation est légère. Ouais. Les ganglions sont petits, mobiles. Ils sont situés dans la nuque. Dis-moi, tu as mal quand j'appuie là ? Non, j'ai pas mal. Des fois un peu. Tu as souffert d'une dent récemment ? Oui. Ah là. Ça va ? Mais je sens plus rien. C'est fini. L'inflammation vient de là. C'est fréquent qu'une molaire provoque des ganglions. Tu vois ce que... Le docteur, t'avais tort de t'inquiéter. Vous allez lui faire une prise de sang ? Non, pourquoi ? C'est pas nécessaire. Pour être sûre que ce n'est pas une leucémie. Une leucémie ? Madame, votre fille ne présente aucun symptôme de leucémie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ne pas vous inquiéter. Je ne vais pas trop la couvrir et lui enlever ce gros pull, là, parce qu'elle meurt de chaud. Voilà, c'est fini. Je vous raccompagne. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, docteur. Allez, viens, viens. On va enlever le pull. Elle t'a convaincue, toi, cette histoire de dents ? Il a l'air de connaître son affaire, non ? Alors, pourquoi il ne demande pas des examens complémentaires ? Marielle, si on faisait des examens complémentaires, tu ne serais toujours pas rassurée. J'assure que si. Il ne faut pas que notre fille court le moindre risque. Un petit café, Madame Bertelot. Oui, merci. Non, éloignez ça, vous allez tout me salir. Ça va, vous vous y retrouvez ? Tout va bien ? Pour moi, c'est de l'enfantillage. Vous pouvez remarquer, j'ai fait du vide. Ça, c'est de la... Attendez, qu'est-ce que vous faites ? Vous jetez mes partitions, là ? Oh, pardon. Donnez, je vais vous faire un dossier. Non, sérieusement. Vous taquinez la muse ? Non, je taquine pas la muse, je la bats plutôt, voyez-vous. Je fais des percussions, j'explique quelques thèmes, comment Plamin le permet. Vous êtes une vraie famille d'artistes. J'ai un fils musicien, un père à la radio. Eh bien, merci pour le café. Oui, je... Vous allez faire des travaux ? Oui. Je ne t'ai pas courant. J'avais vu avec la fille du docteur Arnold il y a quelque temps. Telle qui a donné le feu vert à mon patron. Tenez, j'ai un devis signé pour réaménager la cave. C'est Marie qui a oublié de me prévenir. Vous en avez pour longtemps ? Une bonne quinzaine, s'il n'y a pas de mauvaise surprise. Tenez. Eh bien, ça permettra de faire connaissance. Par là. Ouais, ouais, c'est par là. À droite, là, si tu veux. Je suis sûre que ça va te plaire. Faut que tu viennes. Je connais. On en fait depuis deux ans de la gym. Mais c'est pas pareil. Là, tout éclate. On fait des acrobaties. C'est le top. Les parents ne voudront jamais. Pourquoi ? J'ai le droit de rien faire avec eux. La prof, elle est trop bien. Viens, ils ne le seront pas. C'est juste à côté. Qu'est-ce que t'as ? J'ai du mal à la tête. Ça fait comme des fourmiers. On va appeler tes parents. C'est quoi le numéro ? Ah non, surtout pas. Ça va passer. T'es sûre ? Pourquoi tu veux pas ? Ma mère va s'affoler. Bon, ça va mieux. On y va ? Papa ? Ah, mon cœur. Un bisou, papa. Oui. Alors, c'est bien passé ? Je suis de plus en plus meilleure. De plus en plus meilleure. Alors, tout va bien. Allez, pose ton carton là. Ah, t'as mis d'enfant ? Alors, toi aussi, t'as le virus de la gym ? Oui. Ah, c'est bien ça. Elle a oublié sa tenue ? Je vais lui en prêter une. Ah, t'as raison. Allez, prends la plus belle. Ok. Essaye-la. D'accord. Je vais voir si elle me va. Oui, maman. Oui, oui, je suis avec Zoé. Oui, je fais mes doigts. Non, je traînerai pas. À tout à l'heure. Les filles, ton zèle heure est arrivée. Alors, si vous voulez participer au prochain JO, faut pas traîner. Allez, oh ! Très bien. Parfait à sortir. Clarisse ? Je suis là. Attention, Clarisse. T'as fait ça ? Les jambes, les jambes ! Oui, tu peux mieux faire. Il y a encore raide, ton amorti. Et quand tu t'élances, tout de suite, tu redresses le thorax. Tu peux t'asseoir. C'est toi, la copine de Zoé ? Oui. Elle m'a parlé de toi. Tu veux me montrer ce que tu sais faire ? Je veux bien. Je n'ai pas entendu. Oui, madame. Tu vas te mettre dans la diagonale et je te regarde. D'accord. Pas mal. Pas mal du tout. Ça fait depuis combien de temps que tu fais de la gine rythmique ? Trois ans. Tu as des bonnes dispositions. Elle peut devenir une grande championne ? Si elle travaille beaucoup, oui. La prochaine fois, on t'essaiera aux agrès. Je vais en parler à tes parents. Non, non, c'est pas la peine. Pourquoi tu ne veux pas continuer ? Tant pis pour toi. Non, non, c'est pas ça. Je vais leur dire, mais de toute façon, ils seront d'accord. Comment vous vous appelez ? Je suis d'origine roumaine. À bientôt, les filles. On se voit mardi ? À mardi. Écoute, Coralie, tu me donnes le tournis, elle est toujours dans mes pattes, là, comme ça. Toi, t'as quelque chose à nous dire. Quand je te vois tourner comme ça, t'as une faveur à nous demander. Je crois que je voudrais faire de la gymnastique avec des agrès. Non, ça, jamais. Mais maman, Zoëlle, en fait bien, elle. Oui, oui, eh ben, toi, toi, t'iras pas, et puis c'est tout. Papa ? Papa, s'il te plaît. Non, Damien ! Dis-lui, toi, qu'il en est pas question. T'as entendu, maman ? C'est non. Trouve une autre activité. Le théâtre, la musique, le dessin, je sais pas, moi. Mais la gymnastique, c'est non. Faut pas nous en vouloir, ma chérie. J'en étais sûre, c'est toujours pareil. J'ai le droit de rien faire. J'en ai marre. N'oubliez pas, trois fois par jour, matin, midi et soir. D'accord, merci, au revoir, Moussa. Salut. Ça va ? J'ai cru que t'avais oublié qu'on déjeunait ensemble, là, ce midi. T'aurais pu m'appeler. T'as perdu ton portable ? Non, je suis tombé en panne de batterie. De portable ? Non, nos voitures. Il est plus tout jeune, elle est comme son propriétaire. Tu rajeunis tous les jours, toi. Bon, ça doit être mes émissions de radio. Le contact quotidien avec les auditeurs, ça dynamise. Pardon, mais moi, si ça continue, je veux pas faire de vieux os avec votre télé dans les bras. Je la pose où ? Je sais pas, moi, j'ai pas commandé téléviseur. Il y en a déjà deux dans la maison. Madame Berthelot, rue du Petit Puy, c'est bien ici, non ? Berthelot, Berthelot, bah oui, c'est la dame du rangement. Elle m'a pas prévenu. La dame du rangement ? Oui, ma secrétaire intermittente. Si tu vois, c'est la dame... Je fais quoi, j'en fais quoi ? Bah, je sais pas. Écoutez, bah, posez-la près du bureau, là. Voilà, ça sera parfait, je vous remercie, monsieur. On a connecté, c'est tout bête, et les notices dans le carton. Voilà, bonne continuation, monsieur. J'en prie. Et Marie, allez, dame à... Vous pouvez me signer le bon, s'il vous plaît ? Bien sûr. Merci. Bien sûr, je signe le bon. Voilà. Au revoir. Au revoir. Jo et Marie, elle est pas là ? Elle est toujours plongée dans ses études ? Non. Elle est en vacances à Naples. Ah. Tu l'as laissée où, ta voiture ? Près de la radio. On a profité pour lui faire faire un check-up complet. Allez, une de ses fins. Un petit coup de rouge. Et moi, si t'es coincé, dors ici. C'est pas les chambres qui manquent. Ça te rapprocherait de la radio. Attention, je vais te prendre au mot, hein. Allez, mon poussin, il est l'heure de sortir, là, maintenant. Coralie ? Maman, je vais l'envoyer. C'est pas vrai ! Elle va vraiment très mal, docteur. Ne vous inquiétez pas, je vais l'examiner. C'est pas là, elle est dans notre chambre. Tu as souvent des maux de tête ? Oui. Pourquoi tu m'en as jamais parlé ? Sûrement, pour ne pas vous inquiéter. Qu'est-ce qu'elle a, docteur ? Une crise de spasmophilie. Je savais pas que les enfants pouvaient en avoir. Ça peut être généreux aussi par le stress. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je lui prescris un traitement. Tu fais du sport, Coralie ? De la gym rythmique. C'est bien. Tu sais que le sport, c'est une très bonne thérapie. Est-ce que je peux faire du roller avec Zoé ? Ah non, 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 tu vois que c'est quelque chose. Tu dis toujours ça pour toi. Viens. Tu vas prendre du magnésium. Ça va aider à faire partir les crises. Est-ce que je peux faire de la gymnastique artistique ? C'est pas un sport violent ? Non, je t'ai déjà dit non, Coralie. Et n'en profite pas parce que le docteur est là, hein ? Bon, après le traitement, tu verras beaucoup mieux. Bien, voici l'ambulance. Merci. J'aimerais vous parler. Est-ce que c'est possible de passer au cabinet tout à l'heure ? Je vous remercie, mais je vous assure, tout va très bien. Je vous raccompagne. Au revoir, Coralie. Je vois que vous avez installé votre téléviseur. Oui, je vous remercie de l'avoir réceptionné. L'autre avait rendu l'âme. Pourriez-vous me donner le dossier de Mme Tissot, s'il vous plaît ? Tissot, oui. Je l'ai faite livrer au cabinet. Mon mari est un vrai téléphobe. Alors, il aurait été capable de refuser la livraison. On ne regarde jamais la télévision, votre mari ? Jamais. Il était rêvé quand elle est tombée en panne. Voilà, on cherche, on trouve. Tissot. Bien. Vous avez fait un travail incroyable, Mme Bertolo. Franchement, je n'ai jamais vu un arrangement pareil. Je suis fille de militaire, docteur. Il m'a appris l'ordre dès le biberon. C'est pour football, ça ? Oui, c'est l'hebdo préféré de mon mari. Je l'achète régulièrement. C'est rare un téléphobe qui aime le foot. Merde. Je ne pensais pas vous voir aussi vite qu'un patient. Vous me souvient de traitement particulier ? Non. Pas de problème d'allergie ? Non plus. Les antécédents familiaux ? En fait, mes antécédents familiaux, ce seraient plutôt les familles d'accueil. Je suis désolé. Bon, il ne faut pas. Je suis habitué maintenant. Je vais avec. Vous êtes à jour avec vos vaccinations ? Je ne sais pas. Bon, je vais vous faire une piqûre anti-tétanique. Ce sera plus prudent. Excuse-moi, docteur. Je peux vous demander un truc ? Bien sûr. Et si je peux passer à travers l'arrêt de travail, ça m'arrangerait. Parce qu'on n'est que deux chez mon patron et avec les chantiers en retard, ça va nous mettre dans la galère. En général, on ne me demande plus tout l'inverse. Allez, attention. Hop. Ça va ? Vous êtes droitier ? Oui. Voilà. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir travailler sans trouver aussi la barre de votre main gauche ? Oui, oui. Ça devrait aller. Bien. Bon, il faudra prévenir votre employeur. Il faut faire une déclaration d'accident. Bonne carapace. Allez. Tu recommences. Tu peux mieux faire. C'est trop dur. Tu t'écoutes, Coralie. Si tu n'es pas plus exigeante avec toi-même, tu peux déjà oublier le concours. Oh non. Pour faire de la compétition, il faut avoir un mental d'acier. C'est très dur. Il faut tout donner. Mais c'est comme ça qu'on gagne. C'est ce que tu veux ? Oui. Tu recommences. Allez, allez, allez. On se dépêche. Et voilà, on y est, on y est, là. Merci. Dis donc, tu as pensé à m'en ramener l'autorisation de tes parents ? J'ai oublié. Je l'ai vue demain, sans faute. Oui, madame. D'accord. Clarisse, on reprend la même chose que tout à l'heure. Comment tu vas faire pour ton livret ? Je n'en sais rien. Ah bah bravo. Retour. C'est normal. C'est parti. Oh, mon poussin, t'es là ? Je t'ai pas entendue rentrée. Alors, raconte, cette journée d'école. Ça va pas ? T'as l'air fatiguée, toi. Alors, chérie ? Mais t'as loin de gonfler. C'est pas normal, attends. T'as mal quand j'appuie, là ? Quand t'appuies fort, oui. Mais ta tête, t'as toujours mal à la tête ? Non. T'as des vertiges ? Non, je crois pas. Mais j'arrive pas à aller aux toilettes. Mais depuis combien de jours ? Euh, je sais pas. Chérie, mais t'aurais dû me le dire. Oui, bonjour. Euh, je voudrais parler au docteur Cosma, s'il vous plaît. Un enfant qui ne boit pas la selle depuis deux jours, ça n'a rien d'anormal. Rassurez-vous, pas d'occlusion intestinale. Et tes maux de tête, ça va mieux ? Tu peux ouvrir la bouche ? Faire la langue ? Bien. C'est parfait, tout ça. Le traitement commence à faire son effet. Pas de manglion. Ils ont disparu. Allez, viens. Tu vas aller voir Madame Bertelot, à la DB2. A tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, c'est pas bien. Mais vous vous inquiétez trop pour votre fille. J'ai l'impression que rien ne peut vous rassurer. C'est pas ça. Oui. Si elle tombe malade, je peux pas m'occuper d'elle. Je dois tenir la teinturie. Nous, on n'en sommes pas encore là. J'ai bien peur qu'à force de vous inquiéter pour elle, elle fasse des crises d'angoisse réelle. Et ça ne va pas ranger sa spasmophilie. Je sais, oui. Je vais essayer de me raisonner. Ce serait bien. Ah, papa, déjà élevé ? Je fais une petite promenade de bon matin. Il n'y a rien de tel. Disons, j'ai écouté ton émission hier. C'est vachement bien. Avant, ça t'a plu ? Oui. Il paraît que le standard, c'est chaud. J'ai une de mes patientes, là, qui est complètement accro. Elle essaye de t'appeler, mais elle n'y arrive pas. Tu veux dire qu'elle a plus facilement rendez-vous avec toi au cabinet qu'avec moi au téléphone ? Exactement. Finalement, on se complète bien tous les deux. Toi, tu soignes les peines du cœur et moi, celle du corps. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va ? Oui, c'est les rouleurs de Zoé, j'essayais sûrement. J'ai rien vu. Allez. Non, si vous avez le froid, vous gênez pas, augmentez le chauffage. Merci. Ah, attendez, attendez, je vais vous donner un coup de main. Non, 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 ça va, l'autre main marche encore bien. Vous avez sûrement autre chose à faire. Oh, non, j'ai tout mon temps. Et en plus, j'ai la nostalgie du bricolage. J'ai essayé d'obtenir un collègue, mais... Restriction budgétaire, patron a dit non. Mais après, vous allez mettre un isolant, vous allez me déver ? Ah non, je vais mettre un isolant phonique en polyuréthane. Ça marche mieux. Ah, c'est une bonne idée, ça tient, j'aurais pas pensé. C'est bien la première fois que j'apprends quelque chose à un médecin. Moi ? Oh non, j'aurais bien aimé remarquer. Mais j'ai pas eu le temps. Non, je suis de passage juste de lui dire bonjour à mon fils. Ah, vous êtes le père du docteur Cosma ? Je vous en prie, madame. Asseyez-vous sur la table. Alors, comment va ce dos ? Mieux. Mais ça coince encore un peu. Et quand j'appuie, là ? Oui. Mais depuis que j'ai changé de fauteuil, ça irait plutôt mieux. Oui. Qu'est-ce qu'on veut voir ? Vas-y, 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 bouge, bouge ! Oui, 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 vas-y, oui, oui, vas-y, oui ! Vas-y, mais il y a plus ! Mais il y a plus ! Oui. Je comprends pas comment ton marion n'est pas en accout infrastructure. Non, excusez-moi, j'ai a eu mausseworth. C'est un bon artiste. Si l'on n'abuse pas, vous auriez dû me prévenir. J'ai crié si fort que ça. Encore plus. Je suis confuse. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera plus. Là, c'était un match hyper important. C'est la première fois que mon équipe va en Coupe d'Europe. Il va y avoir d'autres matchs dans le jour qu'il y a. Eh oui, ils sont bien partis pour aller en finale. Bien. On va s'y préparer. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Salut, Antoine. Bonjour. Alors, votre mère a retrouvé un peu de sa mobilité ? Oui, votre fils en occupe sérieusement. Ça a l'air de bien cicatriser, oui. Plus facilement que le mal du pays, je vois. Vous voulez un café ? Oui, je veux bien, oui. Mais cette plage-là, c'est les Antilles. Oui, oui, je sais. Et vous, vous êtes La Réunion. À quoi vous voyez ça ? J'ai pas beaucoup de mérite. Ma femme était de là-bas. Vous êtes au quel endroit ? De Saint-Trose. Je connais très bien Saint-Trose. C'est le village de ma femme. Non. Les Waro, vous devez connaître les Waro. Et si, les Waro, vous les avez sûrement croisés. Mais moi, La Réunion, j'ai pas beaucoup connu. Je suis arrivé en métropole, j'avais quoi ? Deux ans. On était un paquet de gosses et la DAS a décidé que mes parents ne pouvaient pas nous élever. Alors, j'ai été placé ici. J'ai commencé à travailler dans une ferme, j'avais 12 ans. Et vos parents, vous n'avez pas essayé de les retrouver ? Ah mais, j'ai pas réussi. J'ai rien sur eux. Je suis même pas sûr de ma date de naissance. Et c'est quoi votre nom de famille ? Euphrasie. Euphrasie, c'est pas très répandu ça. Tu vas bien ? Tu vas agacer ? Je veux bien, oui. T'as un moment là ? Bonjour Antoine, j'ai encore trois visites à faire et je dois passer à l'hôpital. J'ai peut-être rentré un peu tard là ce soir, si t'es fatigué, tu dînes, tu m'attends pas. Bon, tu plaisantes, on va pas dîner chacun de notre côté comme des andouilles là. Non, non, je t'attends. Non, si tu veux. Allez, passe une bonne journée. Salut. T'as enfin pour pouvoir me faire un café, hein Antoine ? Tu m'attends ? J'en ai pour deux secondes. Pourquoi tu l'as pas pris ce matin, ta tenue ? On va être en retard. Je pouvais pas la mettre dans mon cartable. Ma mère regarde dedans pour voir s'il est pas trop lourd. Bon, j'y vais. T'es pas la teinturerie ? Ben non. La machine à repasser est en panne. Tu cherches quelque chose ? Ben oui, je cherchais mon t-shirt avec les rayures jaunes. Je le trouve plus. C'est pas ça que tu cherches plutôt ? Tu peux me dire ce que tu fais avec cette tenue ? Je m'entraîne. Tu t'entraînes ? À quoi tu t'entraînes ? À la gym acrobatique. Tu fais de la gymnastique acrobatique ? Mais comment t'as pu me faire ça ? Pourquoi tu m'as menti ? Hein ? Mais regarde pas moi, pourquoi tu m'as menti ? J'ai rien à te dire, tu comprendrais pas. Lâche-moi. Est-ce que tu réalises ce que tu as fait, Coralie ? J'avais peur de me faire disputer. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Je sais pas. Pourquoi tu fais des choses pareilles ? Pourquoi tu nous mens ? Parce qu'on voulait pas que je fasse de la gym. Alors qu'il a dit, lui, le docteur, que je pouvais faire du sport. Si on te l'a interdit, c'est qu'on a des raisons. C'est quoi les raisons ? Dans la famille, les... les acrobaties, c'est terminé. Mais j'aime tellement ça, la gym acrobatique. C'est non, Coralie. Faut pas qu'il t'arrive quelque chose. La preuve de gym fait hyper attention à nous. Coralie, stop là, n'insiste pas. C'est le seul truc que j'aime. Je vais devenir championne. On peut peut-être réfléchir. Non ! Si ça se passe bien. Je veux bien que t'essayes, mais à deux conditions. D'abord, que tu passes un bilan de santé complet. Ensuite, que tu feras jamais d'exercice à la poutre. Tu dois me le promettre. Je te le promets. Qu'est-ce qu'il fait que ce pauvre Antoine t'a jamais revu ses parents ? Ni ses frères, ni ses sœurs. Il a dû en avaler des couleuvres. Je sais pas ce que je serais devenu, moi, si j'avais pas connu mes parents. Ah oui, t'es un petit vernis, toi. T'es encore un père, hein ? Même s'il se fait un peu trop présent de temps en temps. Ouais. Tu occupes bien ta place. Moi, j'ai pas le plein, là. Allez donc, tiens, par... Parons de famille. Je t'ai apporté quelque chose. Un arbre généalogique. Celui de maman ? Oui. Du côté famille réunionnaise. Pas mal de... de lacunes, hein ? Je vais voir. Tu vois, il manque des tas de branches. J'ai quand même réussi à remonter jusqu'au XVIIIe siècle. J'ai découvert quelque chose de très curieux. Tiens, regarde, là. Louis Verdier. Pas très réunionnais comme nom. Un blanc qui épouse une noire, en 1821, ça devait pas passer inaperçue. Surtout quand c'est un ancien négrier qui épouse une esclave. C'est plutôt gonflé, non ? Finalement, toi et maman, vous avez perpétué les traditions, hein ? J'ai toujours su que je venais d'une famille rebelle. Dis-donc, dans cette branche-là, il y a des Euphrasies. Ouais, c'est curieux. T'en conclus quoi ? Non, rien pour le moment, non. Ancelin Euphrasie né en 1970. Et tu penses pas à Antoine, quand même ? Tu trouves pas que ça fait un petit peu trop de coïncidence, tout ça, non ? Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, la généalogie, c'est comme une enquête policière, hein. Il faut négliger aucun détail. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai entendu un bruit. Où ça ? Dans la chambre de Corinne. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous avez trouvé quelque chose sur eux ? Non, pas encore, mais je travaille. Si vous le permettez, je vais envoyer un courrier aux organismes concernés à la réunion. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je vais travailler. Bien, tu peux te réhabiller. L'insultation cardiaque est normale, le rythme est régulier. Je peux délivrer le certificat médical. Avec des nouvelles comme ça, je comprends mieux. Pourquoi vous êtes son docteur préféré ? Tu peux aller faire du rouleur dans la salle d'attente. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais je vous ai prévenu, madame le sueur, la surprotégée peut produire l'effet inverse. Comment ça ? Votre fille trouvera toujours un moyen pour contourner les interdits. Elle peut faire des choses plus dangereuses sans vous le dire. Si vous me disiez la vraie raison de votre angoisse. Coralie a eu une sœur. Mais elle est morte. Je suis désolé. Elle est morte à la naissance. Coralie est née après. C'est déjà dur d'admettre la mort, mais celle d'un enfant, c'est impossible. Je comprends. On protège trop notre enfant, docteur. Ma femme encore plus que moi, même si elle essaie de se raisonner. Moi-même, je n'arrive pas à la laisser jouer comme les autres gamines. Coralie était courante ? Oui, bien sûr. La gymnastique va lui faire beaucoup de bien. Hein, chéri ? Non, mais sérieusement, t'as vérifié ? Qu'est-ce que tu crois ? Je fais les choses dans les règles. Non, parce que Ancelin, c'est un prénom habituel, ça. Ah non, c'est très rare. Bon, écoute, si t'as pas confiance, t'as vérifié sur l'email que j'ai reçu. Il n'y a aucun doute sur les liens de parenté. Tu vois ? Voilà. Alors, ben, tu vois, je vois bien Ancelin Euphrasie, mais je vois pas son deuxième prénom, Antoine. Parce qu'il l'a reculté à l'exocible, je sais pas, moi, ou bien l'Hadas, à l'époque, le lui a ajouté avant de l'envoyer en métropole. Antoine, ça s'intègre mieux dans le paysage qu'Ancelin. Ok, puisque tu le dis, j'ai pas de contrarié. On dirait que pas content d'avoir un cousin. Si, si, papa, je suis content, ça me ferait plaisir d'avoir un cousin. Oui, ben, on dirait pas. Bon, on va à la viande, maintenant. Très bien. Ben, qu'est-ce que tu fais tout seul dans le noir ? Ça va pas ? C'est rien, c'est un petit coup de fatigue. Tu as bien fait de décommander le dîner, alors ? Comment t'as décommandé le dîner chez les Campelo ? Oui. Pourquoi t'as fait ça ? C'est pas correct de se décommander deux heures avant. Je te comprends pas. J'ai bien fait. La preuve. T'as l'air fatiguée. C'est important de sortir. Ça nous change les idées. En ce moment, j'ai pas du tout l'esprit. à m'amuser. Je vais nous faire cuire des pattes. Marielle. Oui, je parle pas de ma vieille, là. Faut pas m'en vouloir, Damien. Cette année, c'est trop dur. L'année prochaine, ça ira mieux, hein ? Je comprends. Je vais rappeler les Campelo. Je vais leur dire qu'on vient dîner. Ouais, dis donc, ça va pas mal avancer, hein ? Tout ça avec une seule main, hein ? Je sais pas écouter votre fils. Je me suis servi des deux. Il faudra peut-être un peu lever le pied, hein ? Allez pas vous tuer à la tâche. Non, c'est pas tous les jours qu'on se trouve des couilles, hein ? Vous savez, j'ai bien peur que mon patron, il ait pas le sens de la famille aussi développée que vous. Côté horaire, il plaisante pas du tout. Oui, c'est vrai. La pendule, ça a dû être inventé par un patron, sûrement pas par un ouvrier. Vous avez déjeuné ? Oui. Alors, on va prendre un petit café en haut, hein ? Vous avez le temps. Hein ? J'ai quelque chose à vous montrer. Du sucre, Antoine ? Non, merci, j'en prends jamais. Ah, vous avez ça en commun avec Fabien ? Jamais de sucre dans le café. Mais montre-le, ton album, ton heure d'envie. Asseyez-vous, Antoine. Et on va s'assoir, on sera mieux. C'est tout ça. Nais-toi un peu, là, on dirait. C'est bien ? Ça, c'est la merde. C'est belle, non ? Ah, je vais y aller. Ah ! C'est un playboy. Ah, regarde, elle a... Ah, celle-là, j'aime beaucoup. Précoce, hein ? À 5 ans, déjà, une petite amie ? Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est jeté sur moi. Je ne peux pas bien faire. Oh, la mauvaise foi, mais... Ah, voilà, ça, c'est pas bien quand il était petit. Vous avez des enfants, Antoine ? Non. Vous n'avez pas encore rencontré la femme idéale, c'est ça ? Oui, disons que c'est la femme idéale qui ne m'a pas trouvé à son goût. J'ai mauvais caractère. Papa Antoine n'avait pas envie de parler de sa vie privée. Oui. Bon, bon. Bon, il faut que j'aille manger du travail. Je vous laisse. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors ça, c'est les cousins de ma femme. La branche des ouareaux. Il y a un air de famille, hein ? Rotation. Bien. Fais une belle sortie. Ta rotation a de l'amplitude. C'est encore un peu déséquilibré, mais t'as un vrai potentiel. On va développer cette discipline. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça t'intéresse pas ? Moi, si, mais mes parents... Tu veux toujours entrer à sport-études ? Oui. Tu sais qu'il faut passer un concours. Mais oui. Donc, tu dois faire des agrès. Vous croyez vraiment que je peux réussir ? Si tu t'en donnes le moyen, oui. T'as la même force de caractère que moi à ton âge. Et c'est comme ça que je suis devenue champion de Roumanie. Allez, on recommence. Vas-y. Ah, Antoine ! Attendez, attendez, je ferme ça. Donnez-moi ça. J'ai envoyé une lettre à la Réunion. Et la mairie de Saint-Rose va faire des recherches sur vos parents. Merci. Vous me remercierez quand j'aurai trouvé leur trace. Antoine ! Antoine, j'ai un petit croix de 10 minutes. On peut en profiter pour refaire votre pensement. Non, venez. Je vais vous dire... Par rapport à nos nouveaux liens de parenté. Je voudrais pas que ça vous tracasse. Non, pourquoi ça m'embête, oui. Ben, j'arrive du ciel comme ça. Comme quelqu'un qui aurait gagné à la loterie. C'est vrai, vous êtes docteur. Vous avez une belle situation. On pourrait croire que j'ai envie d'appartenir à une famille qui a de l'argent. Vous savez, j'habille une famille très basique. Je n'ai jamais manqué de rien, mais les fins de mois ont souvent commencé le 10. Ça nous fait au moins ça en commun. Et vous, à la Réunion, vous y êtes déjà allé ? Une fois, quand j'étais petit, oui. Une fois ? Il y a pourtant une partie de votre famille, là-bas. Oui, mais je ne les connais pratiquement pas. Ça me ferait bien plaisir de vous avoir comme cousin. Ben, moi aussi. La réception est très mauvaise, hein ? C'est totalement déséquilibré. Je recommence. Allez ! Essaye de le faire bien. Aïe ! Qu'est-ce que t'as ? Zoé ! Qu'est-ce que t'as ? Tu t'es fait mal ? Oui. Mais où ? Là. Mais t'es toute blanche, là. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Si tu traversais plus, ta technique s'arriverait pas. Bon, calme-toi, fais voir. C'est pas mal si j'appuie, là ? Oui. Bon, écoute. Tu te calmes, tu ne bouges pas. Je vais appeler un médecin. Tu restes avec elle ? Oui. Allez, à tout de suite. Allez, j'ai fait mal. Tu me dis si je te fais mal en appuyant. Aïe, ça fait mal. Bon, c'est un petit peu enflé. Le genou est contusionné, mais a priori, rien de grave. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? On va passer des radios pour s'assurer que tout va bien. Ok, on peut continuer, là ? Oui, oui, bien sûr, allez-y. Merci. Travaillez bien. Coralie. Ça ne va pas faire comme Leïla. Je vais pouvoir continuer l'entraînement. Ah non, tu vas devoir t'arrêter quelques jours, quand même. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Leïla ? Je s'ai foulé la cheville. Je peux vous dire un mot ? Bon, allez. Moi, ça arrive souvent. C'est la deuxième fois. Vous savez, le prof n'est pas toujours tendre avec les enfants. Ici, c'est plutôt discipline, discipline. Les enfants ne protestent pas ? Non. C'est-à-dire qu'elle est championne de Roumanie. Si je dis, elle a dû rendre ses médailles. Pourquoi ? Non, je ne sais pas trop. Dopage, non ? Elle dit que non. Ceci dit, elle a quitté son pays à cause de ça. Allez, du rythme. Vas-y, Amandine. Bien. Allez, la suivante. La suivante. C'est spectaculaire. Elle s'en veuille. La réception. Attention. Ce n'est pas trop soutenu comme rythme ? Non. Quand on ne connaît pas, c'est l'impression que ça donne. Chez les enfants en pleine croissance, les os sont fragiles. Je suis désolée, docteur, mais je crois assez bien maîtriser mon sujet. Moi, si. Ça fait quand même le deuxième accident en peu de temps. Écoutez, c'est une discipline très physique. Vous n'avez qu'à essayer. Vous verrez. Et puis, c'est bien la première fois que ça m'arrive depuis que j'enseigne. C'est tout ce que vous voulez savoir ? Bien. Coralie va mieux ? Elle va très bien. Elle n'a plus fait de crise d'espasmophilie. Elle prend bien son magnésium. Allez, allez, allez ! Ménagez-le quand même. Bien. Je vous dois combien ? 5,45 euros. Maman. Attends, chérie, je suis en train de payer la dame. Regarde. Quoi ? La boîte de maquillage. C'est celle-là que je veux. Mais enfin, tu ne vas pas te maquiller à ton âge. Et puis d'abord, en quel honneur je te l'offrirai ? On met 9 ans. C'est pas le moment. Mais c'est bientôt. Bon, écoute, Coralie, on verra plus tard pour ton anniversaire, d'accord ? Vous voulez autre chose ? Oui. Des vitamines pour la petite. Bonjour. Ah, bonjour. Voilà. Avec les vitamines, ça fait 18,90 euros. Voilà. Merci. Moi aussi. Merci. Merci. Au revoir. Tu viens, chérie ? Vous allez bien ? Très bien. Mais excusez-moi, je suis un petit peu en retard là. Au revoir. Je peux vous aider, docteur ? Vous avez besoin de quelque chose ? Oui, je viens chercher les médicaments de Madame Tardieu. Elle n'arrive plus à marcher. Salut, Lufi. Salut, madame Luf. T'as pensé à m'amener ton livret de famille pour t'inscrire ? Oui, j'y ai pensé. Bon. C'est pas vrai. Je l'ai oublié sur le verron de ma chambre. Mais c'est la troisième fois, Coralie. Si je le bats demain, je t'inscris pas à l'examen. C'est compris ? Oui. Comment tu vas faire pour te renivrer ? Là, je suis mal. C'est mes parabones que je faisais sagré. Tu peux pas abandonner, t'es trop forte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Christelle Laisseur, née le 9 mars 1986. Décédée le 9 mars 1985. Coralie, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Demise-toi, chérie. Le dîner est bientôt prêt. J'ai pas pris mon bain. Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait des nouvelles. Vous voulez pas tomber la veste ? Pas de manière entre nous. Non, non, je vous assure. Ça va, je suis bien comme ça. Mais tu changes pas les assiettes ? Non, c'est pas nécessaire. Une occasion comme celle-ci, ça se fête. On peut quand même mettre des petits plats dans les grands. Vous voulez que je vous donne un coup de main ? Non, non, non. Laissez, je m'en occupe. Tranquille. Alors, Pauillac 90. Ça doit pas être mauvais, ça. Vous aimez le Bordeaux ? Ah oui, beaucoup, oui. Alors là, on est fait pour 100 ans. Merci. Alors, le verdict, pas mal, hein ? Je suis désolé, Antoine, n'ose pas te le dire, mais ton vin est bouchonné. Bon, c'est un bouchonné. La goutte. Il est très bon, ce vin. Non, Antoine, franchement. Ben, on pourrait dire qu'il a un petit goût de bouchon. Voilà. C'est un complot. C'est un complot de famille, ben, j'abdique. Je vais chercher une autre bouteille. Bonjour, on vient voir le docteur Cosma. Vous aviez rendez-vous ? Oui, oui, il nous attend, on vient de l'appeler, là. Il vient entrez. Bien, assayez-vous, il va vous recevoir tout de suite. Merci. C'est arrivé brusquement, ce matin. C'est un bel eczéma. Elle a souvent des problèmes de stic. C'est la première fois qu'elle a de l'eczéma ? Des problèmes arrivent à peu près à la même date, chaque année. Je vois des troubles du sommeil, plaques d'urticaire, des maux de ventre qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. C'est sans doute une coïncidence. Arrête-toi de gratter, chérie. Cette année, c'est de l'eczéma, de la spasmophilie, toujours en hiver. Je ne vois pas pourquoi. Dis-moi, tu as du mois de mars, c'est bientôt ton anniversaire. Oui. Ça n'a pas l'air de te rendre heureuse. Et pour son traitement, qu'est-ce qu'elle doit prendre ? Bien. Je vais vous prescrire la pommade à la courtisone, une crème hydratante, appliquée deux fois par jour. Rien d'autre, ça sera suffisant ? Pour apaiser votre inquiétude, non. Et pour votre fille, oui. Je vous donne un conseil, n'est pas trop forcée sur les cocktails de vitamines. Son âge est inutile. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! C'est pas grave. Viens. La prochaine fois, c'est la bonne. C'est bien, Coralie. C'est super. Je suis sûre que je l'aurai, le concours. Je veux que mes parents me voient gagner. Avec un mental pareil, t'as toutes les chances d'y arriver. C'est la seule petite chose qui te manquait. C'est bien, Coralie. C'est très bien. Fonce. Quand on est au sommet, ça dure jamais très longtemps. Je peux boire à votre bouteille ? J'ai très soif. Non. Ça, c'est la mienne. C'est pour les adultes. Tu prends celle-là. Surprise, surprise ! C'est quoi, un cochon dinde ? C'est pour moi ? Oui. Damien, tu penses à quoi, là ? Un cochon dinde avec ses allergies ? Pourquoi elle s'en priverait ? Parce que ces animaux sont porteurs de germes. Je me suis renseigné. Aucun risque. Eh ben, tu t'es mal renseignée. Coralie, tu veux aller terminer tes devoirs dans ta chambre ? Faut que je parle à maman. Vas-y, ma chérie. Non, non. Tu laisses la cage, là. Faut que tu arrêtes de mettre notre fille en cage. C'est pas un cochon dinde, hein ? Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui me prend ? Y a que j'en peux plus. Que tu vois du danger partout. C'est insupportable. Ça devient obsessionnel. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois pas que notre fille étouffe ? Au moins avec. On a plus d'une coupe, Marielle. Tu t'en rends pas compte ? Tu gâches tout avec tes peurs. Moi, j'ai de la tendresse. J'ai une vie de famille. Pas des pilules miracle. Damien. Damien, Damien, Damien. Pourquoi on ne vit pas comme les autres ? Pourquoi on ne part pas en vacances comme les autres ? Pourquoi je ne peux pas faire l'amour avec la femme que j'aime ? Où est-ce qu'on va, Marielle ? Si ça continue comme ça, on va tout droit dans le mur. Damien. Oh ! Bienvenue. Au revoir, docteur. Oh ! Oh, quelle surprise ! Eh, vous êtes revenu depuis longtemps ? Il y a quelques temps, oui. C'est drôle, les hasards. Je suis en vacances dans la région. Après le drame, j'ai cherché à prendre de vos nouvelles. Chérie, tu vas rejoindre le docteur, hein ? J'arrive. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle ressemble beaucoup à sa sœur. Les enfants, ça fait oublier les drames. Appelez-moi, j'ai très, très envie de vous revoir. Je suis à l'hôtel Le Grillon d'Or. Excusez-moi, mais le docteur m'attend. Tu as fait une crise d'asthme et c'est passé. Tout va bien. Mon mari lui a offert un cochon d'Inde. Vous ne pensez pas que ça peut avoir un rapport ? Non, elle n'a pas été suffisamment en contact avec l'animal pour développer une allergie. Elle suppose que si elle fait de l'asthme, elle va devoir arrêter la gymnastique. Pas du tout. Les enfants asthmatiques peuvent continuer à faire du sport à condition que le rythme ne soit pas trop soutenu. Madame le sœur, voulez-vous bien vous asseoir ? J'ai un examen terminé, s'il vous plaît. Dis-moi ma puce, tu as des contrariétés en ce moment ? Non. Parce que parfois on peut attraper une crise d'asthme si on a des petits soucis. Tu es sûre que tu nous dis tout, Coralie ? Ben oui. Bien Coralie, tu peux aller t'asseoir à côté de ta maman. Bon, Coralie, tu vas prendre un brocodilatateur. Tu verras, il y a un mode d'emploi, c'est pas compliqué. Tu aspires dedans un quart d'heure avant de faire ta gym. Mais il faut que tu y penses, c'est très important. D'accord ? D'accord. Madame le sœur, est-ce que je peux vous parler une minute, s'il vous plaît ? Maintenant, là ? Non, là je suis désolée, mais je suis déjà très très en retard. Bon, s'il vous plaît, vous pourriez vous occuper de moi, ça fait 10 minutes que j'attends. Oui, oui, j'arrive. Tout le monde est surexcité, aujourd'hui il n'y a pas le feu. Non mais ça va pas, je vous ai parlé gentiment, vous pourriez me parler sur un autre ton ? Alors les leçons de savoir-vivre, ça va bien, hein ? Si vous n'êtes pas contente, il y a d'autres tâturiers ! Non mais c'est pas vrai, j'hallucine. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que je me suis fait insulter par Madame. Écoutez, ma collègue n'est pas du genre à mal parler, on doit pouvoir arranger ça sans s'énerver. Non mais c'est tout arrangé, puisque le client a tort, des teinturiers aimables, moi je sais où en trouver. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux tous les faire fuir ou quoi ? Marielle, c'est pas dans tes habitudes ça ? Tu veux pas me dire ? Je peux plus ! Marielle, c'est pas dans tes habitudes. Je peux plus ! Marielle ! C'est pas dans tes habitudes que je ferais appel à vous. Oui, ben je vous prends au mot. Ah, vous avez reçu une lettre de la Réunion. Ah, formidable ! Oui, ils ont fait vite. Merci. 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 Allez, parfaite cette Réunion, tout va bien. C'est vrai ? Tu fais mieux alors ? Je vois où tu veux en venir toi. T'as envie de reprendre la gym, c'est ça ? Coralie ! Mais arrête ! Mais arrête ! C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Bon sort, enlève ça ! Enlève ça ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu fais ça ? Eh ? Allez, respire ma belle, respire, c'est tout. Mais qu'est-ce qui t'as pris ? Respire, respire, allez. Ça va ? Tu respires ? Hein ? Allez. Pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas. Tu avais une petite idée, quand même ? J'ai voulu jouer. Jouer à quoi ? Tester ta résistance ? Oui. Tu sais que c'est un jeu dangereux ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te rend triste et que tu sais pas à qui le dire. T'as du chagrin ? Oui. Tu veux pas m'en parler ? C'est... c'est ma soeur. Ta petite soeur ? C'est pas ma petite soeur. Elle était plus grande que moi. Comment ça, plus grande ? Elle est pas morte quand elle est née. Elle est morte à 9 ans. Comment tu l'as appris ? En fouillant dans des papiers. C'est écrit dans les livrets de famille. Tu l'as dit à tes parents ? Non. S'ils l'apprennent que j'ai fouillé, ils vont me punir. Je pourrai plus venir à l'entraînement. T'inquiète pas, j'irai rien. Ça sera un secret entre toi et moi. Coralie a souvent ce genre de comportement ? Non, c'est la première fois. C'est bien qu'elle continue la gymnastique. Elle compte beaucoup sur vous et ça va lui permettre d'échapper au concours familial. Il faut pas relâcher la vigilance. Ça n'arrivera plus, j'ai eu trop peur, vraiment. Elle prend toujours son broco de dilatateur ? Je le lui rappelle avant chaque séance. Je peux vous raccompagner ? Non, merci, je pense que peut-être. Tu as un problème ? Ben oui, ça se voit, non ? Ben je vous dépose ? Ben je veux bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas, j'allais voir. Je sais pas, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Simple contrôle d'identité. D'accord. Merci. Alors ? Ça va, c'est juste un contrôle d'identité. Bon bah écoutez, c'est pas grave. J'ai oublié, il faut que j'aie à la pharmacie. Ici ? Oui, merci. 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 T'es venu me chercher, c'est gentil. J'ai quelque chose à me faire pardonner. Je voudrais que… Je sais pas comment te le dire, mais je… Je voudrais qu'on avance. Je sais. Si je pouvais sortir tout ça de ma tête, ça irait mieux. Je suis là pour ça. On va essayer, hein ? Allez, viens. Ça va être terrible, cette gamine, de découvrir qu'elle est une enfant de remplacement. Ils réalisent pas que leur gosse est au courant de quelque chose ? Ils ont refermé le couvercle sur tout ça. C'est leur manière à eux de gérer la douleur. Nous avons chacun plus ou moins nos petites crèves. Pourquoi tu dis ça ? Les roses pourpres, par exemple. Ah. Je suis content d'être là avec toi. Voici. Ah, dis donc, au fait, ils m'ont appelé du garage. Ils ont enfin trouvé la pièce. Ils vont pouvoir me réparer ma bagnole. T'étais pas obligé de tomber en panne pour rester quelques jours ici. Comment ça ? Une panne, ça se demande pas. Parfois, on peut la provoquer. Oui, on peut, c'est vrai. La prochaine fois, c'est pas la peine d'aller tout seul au cimetière comme des imbéciles. On peut y aller ensemble. Merde, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Il y a une chemise toute propre, là. Quand il y a une tâche, c'est pour toi. Tu sais, toi, tu peux parler quand je te vois manger des spaghettis. Partout, partout, il y en a. Je défie quiconque de manger des spaghettis sans faire de tâche. De toute façon, là, je dois gâcher un repas pour ça. Moi, t'as eu des nouvelles de la Réunion pour Antoine ? Euh, non. Non, mais tu sais, ça prend du temps, hein. Il faut qu'il y ait une grève ou deux. Il faut être patient. Dis-donc, j'avais pas vu l'heure. Mon émission, je veux être en retard, moi. Oui. Attends, papa, tu vas pas me faire ça. Tu me fais le coup à chaque fois. Tu écoutes pour l'émission ce soir, hein. Monsieur dame ? Vous ne vous dopez pas au foot, aujourd'hui ? J'ai fait comprendre qu'il y avait un match décisif. Oui, c'est la demi-finale. Mais avec tous ces travaux, il y a eu une déconnexion intempestive. Votre équipe va perdre sans vos encouragements. Antoine et moi, on est sur le coup. On fait le maximum pour réparer. Je vous ferai remarquer que, malgré mes convictions, je ne suis pas sectaire. De toute façon, j'avais anticipé. J'ai au moins le son. Ça, c'est bien digne d'un supporter de pouce. Suivre un match sans avoir l'image. Il est vrai que le rugby, c'est un sport tellement dynamique que même avec l'image, on pique du nez au bout d'une minute. C'est un sport de tactique. Ça se mérite. Un grand sage a dit, le football est un sport de gentleman joué par des voyous, tandis que le rugby est un sport de voyous joué par des jeunes de même. Ouais. Ouais, bravo, hein? Papa? Oui? Je peux te parler une minute? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as pas dit qu'Antoine n'est pas notre cousin? Ah, t'es au courant, ouais. Je l'ai lu, cette lettre. C'est pas une nouvelle qu'on peut annoncer comme ça, entre la poire et le fromage. T'imagines sa déception? Je sais pas, moi, t'aurais peut-être pu vérifier tes infos avant de balancer une nouvelle pareille. Bah, je l'ai fait. Seulement, j'étais complètement planté par Internet. Et elle a tellement envie qu'Antoine se trouve une famille. Bah, tu vois, moi aussi, j'aurais été content qu'il soit mon cousin. Et je sais pas, moi, t'aurais... T'aurais peut-être pu attendre la réponse de la mairie. Hum. Et comment tu vas lui annoncer, maintenant? Parce que moi, tu vois, j'ai pas le courage. Bon, j'ai agi trop vite, c'est vrai, d'accord. J'étais heureux que tu connaisses un peu mieux tes origines réunionnaises. Et la culpabilité, bah, ça rend parfois... imprudent, bah... Oui, vous, vous invitez le quartier de la Blancard, je crois, hein? Oui, c'est ça. Je vous écoute. Bah, alors, en fait, je... J'ai oublié vous dire que je ne sais plus vraiment quoi faire. Ça fait très longtemps que j'ai envie de retrouver celui que j'ai aimé quand j'avais 17 ans et je n'y arrive pas. Ah. Si, si, je peux me permettre, Catherine. Oui, je pense que rechercher à tout prix son amour de jeunesse, c'est... s'exposer à beaucoup de désillusions, hein? D'un suivant suivi des chemins trop différents. Oui, oui, je comprends, oui. Mais enfin, de toute façon, vous savez, je ne l'ai pas encore revu. Nous avons dû juste, comment on dit, chatter sur Internet. Ah, et... et vous êtes sûr qu'il s'agit bien de vous? Et à votre place, je vérifierai, hein? Sur Internet, on croit parfois avoir retrouvé celui qu'on cherche et... mais on découvre qu'il s'agit d'un autre. Ça, ça peut arriver à tout le monde. Croyez-moi. Mais alors, on est très déçu. Bah, oui, c'est à ça qu'on s'expose, euh... Je veux dire, Catherine, et puis, vous savez, c'est... des amours de jeunesse, et... Bon, je crois qu'il faut les laisser, vous savez. De toute façon, ne t'inquiète pas, elle est prête, hein? Je l'ai encore vue tout à l'heure. La voilà! Alors, je vous dois combien? 3,50 euros. Elle est magnifique, ta tenue, Zoé. Alors? Raconte un peu comment ça se passe là-bas, bien? Très, très, très bien. Je suis sûre que t'es la meilleure. La meilleure, c'est Coralie. Elle nous bat toutes. C'est elle qui va finir première du concours. Quel concours? Euh... C'est pas un vrai concours. C'est juste un exercice pour nous évaluer, comme dit la prof. On y va, maman? Oui. Merci, au revoir. Je t'ai confiance et toi, tu continues à nous mentir. Je veux le passer. Non. Non, Coralie, tu ne passeras pas ce concours. Les exercices sont trop dangereux. C'est raisonnable, ma chérie. Tu as bien vu que le médecin a dit que faire des efforts, c'était mauvais pour toi. Je veux faire sport-études. N'insiste pas, c'est non. Pourquoi ma sœur a eu le droit à elle? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est même pas morte à la naissance. Coralie, arrête. C'est vous, les menteurs. Je sais qu'elle est morte plus grande. J'ai vu des photos. Et la dame chez le docteur. Elle la connaissait, ma sœur. Elle a dit qu'on se ressemblait. Je préférerais être morte, comme Christelle. J'y vais. Laisse-la. J' remainder de suite à traverser là ! Je te demande pardon, Coralie. Ton papa et moi, on voulait attendre que tu sois plus grande pour te dire la vérité. Je sais, on a eu tort. On voulait pas te faire de mal. Je sais. Les mères. Les parents aussi font des erreurs, tu sais. C'est parce qu'on t'aime. Tu vas lui passer ton concours. C'est vrai ? Je te le promets. Je te le promets. Bonjour, papa. Ça va ? Oui, ça va. C'est le choc des cultures. N'empêche que si on faisait des tests pour savoir ce qu'il y a comme vitamines, les réactions seraient négatives. À propos de réactions négatives, comment il l'a pris, Antoine, quand tu lui as annoncé la mauvaise nouvelle ? Je lui ai rien dit. Non, attends, papa, t'exagères, là. Plus t'attends, plus sa déception, elle sera grande. Tu as peut-être remarqué que les bonnes décisions, ce n'est pas dans la précipitation qu'on les prend. Tu as le temps d'y réfléchir. En tout cas, j'ai pas eu le temps de me faire cette idée qui me plaît absolument pas. Voilà. C'est parti. Bonjour, police, vos papiers ? Écoutez, j'avais la tête ailleurs. J'ai pas vu le stop, je suis désolée. Mais vous avez vu la vitesse à laquelle vous avez traversé le carrefour ? Bon, j'ai pas vu, d'accord ? Vos papiers. Mais votre carte de séjour est périmée depuis deux mois. Ben oui, il y a eu un problème, mais j'attends la nouvelle. Vous savez, je suis prof de gymnastique artistique au gymnase, là. Vous savez les risques encourus pour ce délit ? C'est l'expulsion dans votre pays. Merde, qu'est-ce qu'elle a ? Appelle le fourgon. C'est grave ? C'est embêtant, je crois une hyperthyroïdie. Il va falloir passer des examens complémentaires. Qu'est-ce que je risque ? Il y a des complications cardiaques. Enfin, c'est sérieux. Dites-moi dans votre famille, il y a déjà eu des antécédents de maladies thyroïdiennes ? Non. Vous êtes sûre ? À moins qu'on me l'ait caché. Avez-vous déjà pris des hormones thyroïdiennes ? Non. Même dans la bouteille que vous utilisez pendant l'entraînement. Comment vous le savez ? C'est classique. Vous avez vu ça par Internet ? Oui. Je voulais perdre quelques kilos. Attends, on n'avait pas besoin ? Si. Dans mon métier, si. Ces produits sont très dangereux. Excusez-moi. Je reviens. Bien sûr. Bon. Avec son état de santé, c'est pas possible de l'expulser. C'est trop risqué. Docteur, ce qu'on vous demande, c'est de la soigner. Pour ce qui est du reste, c'est aux autorités compétentes de décider si elle est expulsable ou non. Monsieur, je connais la loi. Vous ne pouvez pas la garder. Elle doit faire des examens à l'hôpital. Je crois que c'est clair. Excusez-moi. L'examen est terminé. Emmenez-le. Ok, tu peux y aller au fil. Je vois pas ma preuve. T'inquiète pas, il va arriver. Je suis sûr que ça va très bien se passer. Oui. Allo, oui ? Oui, ne quittez pas. Docteur, c'est le médecin de la préfecture. Oui, bonjour, confrère. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. L'état de Sophia Bruna est très préoccupant. Vous n'avez légalement pas à remettre en cause mon diagnostic. Non, vous ne pouvez pas la renvoyer en Roumanie. Elle risque sa vie. Je dois réexaminer ma patiente et je vous rappelle. Oui, au revoir. Des soucis, docteur ? J'y vais. La candidate suivante. Comment t'appelles-tu ? Coralie Le Sœur. Quel âge as-tu, Coralie ? Neu vingt aujourd'hui. C'est bien, tu peux y aller. Votre tension est beaucoup trop élevée. Je vais vous faire hospitaliser et j'appelle une ambulance. Quelle heure elle est ? Elle est deux heures, pourquoi ? Je ne peux pas aller à l'hôpital. Pas maintenant. Je dois sortir d'ici. C'est pas possible, ça. Je dois vous faire hospitaliser, vous comprenez ? Écoutez, je vous promets que j'irai après, ok ? Après quoi ? J'ai un concours hyper important. Les enfants ont travaillé très dur. Pour ça, ils m'attendent. J'ai tout réglé. Je ne peux pas me permettre de vous laisser sortir, c'est trop risqué. Calmez-vous. Comprenez que c'est votre santé qui est en jeu ? Si je ne vais pas, Coralie va rater son examen. Pourquoi Coralie participe à ce concours ? Oui, et je sais qu'elle va tout donner pour réussir. C'est parti. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Merci. Allez, écartez-vous, laissez-le travailler. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle a eu un malaise, docteur. Puis elle est tombée. Vous inquiétez pas, l'entre-de-bonne-main, hein ? Ne vous inquiétez pas, l'entre-de-bonne-main, hein ? Ne vous inquiétez pas, l'entre-de-bonne-main, hein ? Ne vous inquiétez pas, ma puce, ça va aller. Hein ? Je vous accompagne en voiture ? Je vous accompagne en voiture ? Écoutez, j'aurais... J'aurais voulu être plus utile. Vous nous avez beaucoup aidés. C'est tellement difficile de parler de la sœur de Coralie. Christelle faisait de la compétition, c'est ça ? Oui. Le jour de l'accident, avant de monter sur la poudre, elle m'a souri. Puis elle est montée. Elle a fait un enchaînement impeccable. Elle a préparé sa sortie. Elle s'est allée tomber. Il y avait sa tête sur le sol. C'était fini. Elle ne s'est plus jamais relevée. Pendant toutes ces années, on a pensé qu'on était responsable de sa mort. Elle n'aimait pas la compétition. On l'a poussée trop loin. Trop loin. On était si fiers de l'avoir dans le journal. Après l'accident, on l'a déménagé. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Parce que... Parce que le passé, il est là, il vous rattrape toujours. Surtout au mois de mars. Oui. Comment savez-vous ça ? Quand la date anniversaire du décès de Christelle approche, il semblerait que vous revivez si intensément cette douleur que ça provoque chez Coralie des troubles qui se traduisent par des ennuis de santé. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'anniversaire. Mais pourquoi est-ce si violent cette année ? Parce qu'elle va avoir 9 ans. Et sa soeur est décédée à 9 ans. Et quand Coralie a découvert le secret que vous lui cachiez, elle l'a gardé en elle. Elle est allée de plus en plus mal et son corps a réagi. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut la rassurer. Et surtout qu'elle ne se mette pas dans la tête qu'elle est une enfant de remplacement. Mais c'est pas ça du tout. Mais on l'aime autant qu'on aimait sa soeur. Dites-le lui tous les jours. Au revoir, Coralie. Au revoir, Sherat. Ça va, Marcus ? Tiens. C'est pour toi, ça. Merci. Alors, raconte-moi ce qui s'est passé. Ma soeur aussi. Elle a fait de la gym. Et de la compétition. Elle était très forte. Tu voulais faire aussi bien qu'elle ? Ben oui. Pour montrer à tes parents que tu pouvais en faire autant, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Je veux faire de la gym pour moi. J'aime trop ça. Toutes les championnes ont eu des échecs dans leur carrière. Et c'est ça qui les a rendues plus fortes. Je crois que t'as fait le plus dur, là. Bon, maintenant, tu l'ouvres ton cadeau. Ah, M. Cosma. On arrive au bout. Les travaux sont bientôt finis. Ah bon, déjà ? Oui. Ah, mais... On va... On va fêter ça, hein ? Oui. En attendant, je vais poser ça dans la cuisine. Vous voyez une petite bière ? Euh, ouais. J'ai quelque chose à vous dire. Merci. Vous savez, au sujet de vos parents, je suis vraiment désolé. J'aurais tellement aimé qu'ils soient toujours en vie. Je vais vous faire ce cadeau. Vous savez, je savais que j'avais plus de chance de les revoir. Mais vous avez fait le maximum. Sans vous, j'aurais toujours été dans le doute. Euh, ouais. Mais puis, il y a autre chose. C'est difficile à dire, si... C'est au sujet de... De nos liens de parenté. On fait pas partie de la même famille. Le cousin, c'est un autre, Antoine. Je me suis précipité. J'étais trop vite. Je m'en veux. Mais non, il faut pas. Vous savez, j'y croyais pas vraiment. Ça me paraissait un petit peu trop beau, tout ça. J'avais tellement envie que vous fassiez partie de la famille. Puis Fabien, il avait jamais eu l'occasion de voir des cousins. Surtout un combo. C'est gentil. Moi aussi, j'aurais bien aimé avoir un cousin comme lui. Puis je me sens bien avec vous deux. Vous m'en voulez pas trop ? Non, non, il faut pas. Au contraire. Grâce à vous, j'ai l'impression de pas laisser les gens indifférents, maintenant. Bon, mais de toute façon, on va pas se quitter comme ça, hein. Vous êtes plus un étranger, maintenant. Et puis, si on se revoit, au moins, ça sera pas par obligation familiale. Vous savez, je crois que les liens du cœur, c'est aussi important que les liens du sang, hein. Ouais. Allez. Entrez. Ah, c'est vous. Comment vous vous sentez-vous ? Bien. Il me laisse sortir aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle. C'est mon avis médical qui a été retenu. En plus, je ne serai pas expulsé. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Mais vous avez un mois pour régulariser votre situation. Bon, ben, elle s'est pas gagnée, mais... Merci quand même pour le coup de pouce. Bonne chance. Merci. À la victoire de votre équipe. Oui. C'était inattendu. Ah, Antoine, vous tombez à pic. Venez boire un verre. Non, non, je veux pas déranger. Oh, vous plaisantez, venez. Venez, Bénédicte. Ça, c'est pour vous. Oh, c'est vraiment gentil. Vraiment. Et dis-moi, papa, t'as eu quelque chose aussi pour Bénédicte, il me semble. Oui, j'attendais la bonne occasion. Ma chère Bénédicte. Voilà. Oh, c'est vraiment gentil. Oui, c'est assez surprenant comme cadeau d'adieu. Papa, papa, là, je crois que t'as fait une petite erreur, là. Comment ça ? C'est pas le bon club. Oh, je me suis trompé. Excusez-moi, je suis désolé. Pour un amateur de rugby, c'est normal. C'est un bel acte manqué. L'attention est assez réussie. Regardez. Hop là. Je vais te mettre quand même. Dis-moi, papa, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans ta maison. Je crois qu'elle aurait besoin d'un beaucoup de lifting, quand même. Depuis le temps, je le dis. Le problème, c'est de trouver un artisan qui s'y colle sérieusement. Antoine, vous seriez partant ? Pourquoi pas ? Maintenant que je suis vacciné contre le tétanos, je n'ai plus rien à craindre. Je suis sûr que la maison, une fois relouquée, il y en a un qui viendra plus souvent. Alors, aussi, 5 sur 5, quoi. Et puis, les travaux, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Allez. C'est comme l'amitié. Allez, à la vôtre. À la vôtre. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada